Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de bouchée à l'arène que vous allez pouvoir faire en 15 minutes chrono. Et on commence directement par lancer le timer. Et là, je mets les bouchées à l'arène dans le four à 210 degrés et elles vont chauffer pendant environ 15 minutes. Ensuite, je vais mettre une poêle à chauffer avec de l'huile. Et pendant que la poêle chauffe, ça me laisse le temps de retirer le pied des champignons. Ensuite, je vais laver ces champignons brièvement pour retirer les petits morceaux de terre qui traîneraient. Ensuite, je les mets sur la planche prête à être découpée. Et là, à ce stade-là, normalement, votre poêle devrait être bien chaude et c'est le moment où on va ajouter le poulet. Alors ici, je vous conseille de prendre des aiguillettes de poulet parce que ça cuit beaucoup plus rapidement. En 5 minutes, vos aiguillettes de poulet sont qu'ils comparaient par exemple à du blanc de poulet classique qui est beaucoup plus long à cuire parce qu'il est aussi plus épais. Ensuite, pendant que mon poulet cuit, ça me laisse le temps de couper les champignons. Je vais également éplucher et émincer une échalote. Je jette quand même un petit coup d'œil à ma poêle. Il faut que les morceaux de poulet soient quand même bien colorés. Ça cuit environ 5 minutes. Ensuite, voilà, donc je vous disais, j'émince l'échalote. Là, pendant le temps que mes filets de poulet soient cuits, je mets mes champignons comme ça mes aiguillettes de poulet finissent de cuire. Mes champignons commencent à cuire comme ça, ça permet un petit peu de gagner du temps. Ensuite, très important, je vais mettre à chauffer le lait pour la béchamel. Je le mets à chauffer au micro-ondes comme ça, ça ira plus vite pour réaliser la béchamel. Ensuite, là, mes morceaux de poulet ont fini de cuire. Donc, je les débarrasse sur la planche. Je mets ensuite mes échalotes directement dans les champignons. Vous voyez, c'est un petit peu d'organisation, mais voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, j'ai un petit temps libre, entre guillemets, pour couper mon poulet en morceaux. Et ça, je vais mettre ça de côté et je le mettrai un petit peu plus tard dans la béchamel. Ensuite, voilà, je remue mes champignons de temps en temps. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la réalisation de ma béchamel. Donc, voilà, je mets les champignons sur un autre feu. Là, je mets ma béchamel sur le premier feu. Je mets le beurre à fondre. Et une fois qu'il crépite, je vais pouvoir ajouter la farine pour réaliser un roux. Donc, voilà, ça va faire une sorte de pâte. Cette pâte, je vais la cuire environ 30 secondes. Et une fois qu'elle fait un petit peu comme on appelle ça le nid d'abeille, on va le voir juste après, ça veut dire que le roux est cuit, comme ici. Et c'est le moment d'ajouter le lait. Donc, le lait, toujours en plusieurs fois pour éviter les grumeaux. Donc, je mets une fois, je mélange. Là, j'en remets un petit peu, je remélange à nouveau. Et une fois que c'est bien lisse, je finis par mettre le dernier tiers. Ensuite, voilà, je remue bien. Je porte le tout à ébullition. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Et ensuite, je vais cuire un petit peu, voilà, environ 30 secondes pour que la béchamel soit bien cuite. Ensuite, je reprends mes champignons qui devraient être cuits à ce stade-là. J'ajoute la béchamel directement dans la poêle. Comme ça, je récupère les sucres de cuisson au passage. Je mélange bien l'ensemble. Et bien sûr, je n'oublie pas de mettre les morceaux de poulet que j'ai coupé au préalable. Et là, on a notre sauce qui est prête. Vous avez vu, en 14 minutes, on a une sauce béchamel avec champignons poulet parfaite pour les boucher à la reine. Donc, rien de très compliqué. Vous avez vu que c'est très, très rapide. Et normalement, au bout de 14 minutes, 15 minutes, votre bouche à la reine devrait être suffisamment chaude et bien croustillante pour recevoir la sauce que vous venez de réaliser. Donc, voilà pour cette recette. Je vous mets, comme d'habitude, tous les ingrédients dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Et bien sûr, je vous dis à une prochaine. Sous-titrage ST' 501